Ah, on a bonne mine quand on est au bord de la fenêtre comme ça, là, il y a un petit peu de ciel bleu. Franchement, ça fait plaisir. Ludo toujours derrière son ordi, en train de travailler assidûment. Nouvelle vidéo qui commence maintenant et attention, samedi, ce samedi, la 16 mars à 15h, je serai en dédicace, mais pas n'importe où, mon grand. Au salon du livre à Paris ! Porte de Versailles ! Le vrai salon du livre, là où il y a des vrais auteurs et tout. Eh bien, je serai là. T'as un vrai auteur. Ouais, je suis un vrai auteur, je suis un vrai auteur, mais bon, je reste humble malgré tout. Tu veux dire qu'il y aura Marguerite Duras, tout ça ? Il y aura Amélie Nothomb, tout ça, Stendhal, Voltaire, ils seront tous là. Moi, je serai sur le stand des éditions Solar G72 à 15h, samedi. Si vous passez par là, n'hésitez pas, venez faire un petit coucou et ce sera avec plaisir que soit je vous dirai bonjour, soit je dédicacerai le bouquin. Toutes les infos sont dans la description. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est dans le coin de quoi ? Comme la dernière fois avec l'angle, en fait, Strasbourg-Saint-Denis, boulevard Bonne Nouvelle, voilà, vers les grands boulevards. Et attention aujourd'hui, ladies and gentlemen, en direct du palais des festivals Florian Honner, nous allons suivre la montée des marches. Et en ce moment même, qui gravit les marches ? Mademoiselle Robin qui monte les marches du palais des festivals. Ça devient n'importe quoi. Le grand retour, comment ça va ? Ça va super et toi ? Bah bah super ! J'ai même pas dit à Robin où on allait en plus ce midi. Oui. Tu sais pas ? Non, pas du tout. Et alors, c'est qu'il te loupe, parce que ça se trouve, tu n'as pas aimé. Si tu n'aimes pas, on va manger ailleurs après. Ok, ça marche. Ok, ça marche ? Ça marche. Bon. Est-ce que tu as déjà mangé de la poutine ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Et bien voilà, première fois ! Alors aujourd'hui, c'est poutine, tu connais ? Oui, je connais un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Est-ce que je peux juste m'expliquer ? Alors, ça vient du Québec. Ça cartonne là-bas, quand il fait froid, surtout l'hiver, mais même l'été, ils en mangent. C'est des frites avec du fromage fondu. Mais pas vraiment, pas forcément fondu. Du fromage en grain, ça s'appelle. C'est une variété de cheddar. Donc, il n'est pas forcément fondu, il est en cube. Et après, forcément, avec la chaleur des frites, il faut un petit peu. Et puis, une sauce, ils appellent ça la sauce brune. Personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est comme ce qu'il y a dans les nems. Tu vois, vaut mieux pas dire. Voilà, ça, c'est le postulat de base. Mais en France, ça arrive de plus en plus. Il y a de plus en plus de trucs qui font des poutines. Donc, j'avais testé il y a quelques temps la maison de la poutine. Et là, on va tester la poutinerie qui n'est pas loin d'ici. D'accord. Et eux, ils revisitent un peu la poutine. Parfois, ils te mettent des plats à la française dedans. Parfois, ils font faire un petit tour du monde à travers la poutine, si j'ai bien compris. Donc là, on va y aller un petit peu avant l'ouverture. Et peut-être qu'on va pouvoir aller dans les cuisines, voir comment ça se passe. Ah, ça serait bien. Allez, go ! Et on est arrivé avant l'ouverture du resto. Elle est déjà en train d'Instagrammer, elle. Déjà, regarde, Robin, on voit ça. Le gras, c'est la vie. Déjà, le ton où le ton est donné. Bon, alors, on va présenter l'équipe qui taffe avant l'ouverture officielle du resto. Mesdames, Messieurs, les Dizels, Gentleman, voici Bastien. Bonjour. Ça va, Bastien ? Oui, ça va, ça va. Cool. Et toi, tu bosses avec... Louis. Louis. Donc, c'est vous les fondateurs ? Exactement, oui. Ok. On a lancé ça il y a trois mois. Ah, c'est tout récent ? Oui, c'est tout récent. Je viens juste d'ouvrir. Donc là, c'est vraiment le début. Et tu es la première caméra qui vient ici. Grosse pression. Grosse, grosse pression. Non, non, mais on y va. La cool, t'inquiète. Donc, la poutine, c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos un petit peu de poutine. Oui. La vôtre, elle se différencie un peu de ce qu'on peut voir ailleurs ? Oui, elle se différencie parce qu'on l'a vachement adaptée en fait à la clientèle française. Déjà, tous nos produits sont 100% français, sont locaux. On est allé rencontrer les producteurs. On essaye de réduire au maximum les intermédiaires. Le but, c'est vraiment de travailler avec des produits qui viennent soit d'Île-de-France, soit de France, bien sûr, de plus large. Donc, le fromage, par exemple, il vient de Savoie. Il vient de une fromagerie 100% française. Les frites, elles viennent de Picardie. Et la sauce, elle est 100% faite maison. D'accord, c'est génial. Ah oui, donc c'est de la poutine à la française. Du coup, par rapport à ce qu'on appelle le fromage en grain qui fait la poutine québécoise, c'est différent ? Non, parce que c'est exactement ce même fromage-là en fait. Ils ont rapporté la recette du Québec. Et ils la font en France. Et ils la font en France. C'est la seule fromagerie en France qui produit ce fromage-là. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est pour ça, c'est grosse recette, gros secret. Attention. Du coup, tu m'as dit, tu peux nous emmener un petit peu en cuisine pour voir comment ça se passe ? Bien sûr, c'est parti. Bon, en même temps, une poutine, ça ne doit pas être si compliqué que ça à faire. Non, c'est les recettes avec lesquelles vous allez customiser. La base de la poutine, c'est toujours pareil, c'est frites fraîches, fromage en grain et la sauce brune. Donc le fromage en grain, c'est ce fameux fromage qui vient du Québec, qui a été en fait congelé pour stopper la maturation. Et la sauce brune, en fait, c'est un gravy, comme ils appellent ça au Québec. C'est une réduction bouillon de bœuf, bouillon de volaille, des épices, un peu ketchup pour équilibrer le sucre et salé. On laisse réduire pendant 45 minutes et à la fin, on dépose ça sur les fromages pour faire fondre. Enfin, quelqu'un qui arrive à m'expliquer clairement ce qu'est la sauce brune, parce que tout à l'heure, Robin, elle m'a demandé au début de la vidéo, je lui fais, tu sais, des fois, il vaut mieux pas savoir, c'est comme les nems, il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. En fait, non, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de mal à la survie, c'est clair. C'est par les olives. Les frites fraîches, donc nous, elles viennent directement de Picardy, donc c'est de la pomme de terre crue qu'on reçoit déjà pré-découpée. D'accord. On ne s'amuse pas nous-mêmes à avoir nos pommes de terre à la rédécouper, ce serait énormément de travail. Comme vous n'êtes que deux, ça ferait beaucoup. C'est compliqué. Et au final, en fait, la qualité, il nous assure une qualité de pomme de terre égale tout au long de l'année. T'as comparé et tout, c'est... Ouais, c'est tout aussi bon. Ok. Tout aussi croustillant. La recette de la pomme de frites, c'est bonne purée à l'intérieur, bien onctueuse et un croustillant parfait. Et ça, il y a une obligation. Du coup, jamais personne est de corvée de patates. Non. Heureusement. C'est l'avantage. Ouais, c'est clair. Non, Robin, je pensais à toi, mais non. Non, d'accord. On peut faire plein de choses. On a plein de légumes à découper, il n'y a pas de souci. Alors du coup, t'as quoi comme recette qui sort un petit peu des sentiers battus ? Je n'ai même pas regardé la carte. On est arrivés directement dans la cuisine. Nous, on se prend pour chez Paki. Bonjour. Contrôle de la cuisine, s'il vous plaît. Comment ça se passe ? Celle qui ressort depuis le début, c'est l'agroport. En gros, c'est porc et filochés. Il est en train de cuire. Donc en fait, c'est l'échine de porc. L'échine de porc, c'est cette partie-là du porc qu'on reçoit entière, qu'on fait cuire à étouffer pendant 6 heures. Avec du sirop d'érable, un peu de ketchup et des épices cajins. Donc en fait, la viande, elle s'attendrit pendant 6 heures. Donc elle est extrêmement fondante lorsqu'on la sert. C'est vraiment le secret. D'accord. Ensuite, on en a une pour les cajins. Donc les épices cajins, c'est un mélange d'épices. On a un peu de cumin, un peu de curcuma, un peu de piment d'Espelette. C'est de l'ail et des oignons qui ont été frits au four et écrasés. Et du coup, ça, on mélange, ça, on fait mariner le poulet avec de l'huile d'olive et ces épices-là. Et le coup, pareil, le poulet, il est très très tendre et ça se marie super bien avec la poutine. C'est génial, vous cuisinez vraiment les recettes qui sont à l'intérieur de la poutine. C'est ça que je veux faire. C'est de s'amuser avec chaque recette. Parce que la baffe de la poutine est assez simple. Mais du coup, derrière, le but, c'est de la revaloriser, la revisiter avec chaque fois une recette différente. Pas trop compliqué non plus parce qu'on n'est pas cuistot à la base. Ah ouais, vous venez d'où ? J'aime bien avoir les parcours un petit peu. Vous faisiez quoi avant ? Nous, on est deux potes d'enfance en fait. D'accord. On vient tous les deux. Des vrais potes d'enfance. Des vrais potes d'enfance. Pas un truc reconstitué comme les boys band à l'époque. Non, les vrais potes d'enfance. Vous ne dites pas ça juste pour l'histoire. Ça fait plusieurs ans qu'on se connaît, on s'est connu au lycée et c'est un peu un rêve de gosse pour tous les deux. Et il y a deux ans, on en avait un peu marre de nos boulots respectifs. Louis était dans l'audit, moi j'étais dans le conseil et on s'est dit vas-y, il faut faire quelque chose avec la poutine. Moi, j'y suis allé au Québec il y a cinq ans et c'est un truc qui me trottait dans la tête. Elle est en train d'étudier la carte. Du coup, ici, tu as la spéciale du mois. C'est celle que tu veux prendre toi ? Tout à fait. Bavette, légumes croquants, cacahuètes. La spring walk, ok. Et là, c'est la liste des Poutines. Tout à fait. La vraie, la seule, l'unique, donc ça c'est la normale, sans rien dedans. Ah oui, le fromage en gras, on appelle ça le fromage cuic au Canada. D'accord. Parisienne avec des jambons, oignons caramélisés. La blonde avec marinade de poulet aux épices Cagin, c'est celle dont on a parlé. La tchoum, boeuf haché façon chili. La gros porc, moi je pense que je vais prendre la gros porc. Ça me caractérise bien. Eh oh, eh oh ! Quelle insolence, ces enfants. Première étape, tu portionnes des frites. D'accord. Donc ça c'est la part normale. La part normale, exactement. On a une version XL. Ouais, j'ai vu ça. Donc là, tu as toutes tes petites préparations en fonction des recettes. Allez Robin, au travail. Je crois que je t'en mets pour quoi moi ? Non, j'ai vu. Non, j'ai vu. Ahahah. La technique, c'est qu'en France, on adore avoir du fromage fondant. On fait des fibres. Mais je sais qu'au Québec, eux, ils aiment quand ça fait des cubes comme ça. Exactement. Donc au Québec, ils mettent les frites dans l'assiette et ensuite ils déposent le fromage et la sauce par-dessus, ce qui fait légèrement fondant. En France, on veut que ce soit fondu ou fondant. Donc nous, on mélange les frites avec le fromage dans le cul de poule. Comme ça, ça commence déjà à faire chauffer le fromage et à faire fondant. Là, tu peux aller récupérer ton sirop d'érable et déglacer ta pavette et d'avoir le maximum de goût. Parfait. Ensuite, on met la sauce. Exactement. Un pochon et demi. Le but, c'est que les frites, elles restent croustillantes et qu'elles ne peignent pas dans une sauce. Tout pas qu'elles soient molles. Exactement. Ça, c'est ce qui est plus difficile. Toute la subtilité de la chose. Au Québec, ils adorent quand ça peigne dans la sauce. Chez eux, elles sont molles du coup. Molles et fromage pas fondu. Exactement. Nous, on aime quand c'est croustillant et fromage un peu fondu. Exactement. Légumes croquants, bavettes au sirop d'érable. C'est toi qui as fait tout ça. Plus les frites, le fromage en grain et la sauce brune. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ah, c'est trop bien. Oh là là. Ah là, ça fond. Là, c'est à la française. J'aime trop. Fais-moi filer ça, là. Voilà. Ah là, ça ne rigole même pas. Ah non, mais là, j'aime trop trop ça. Et tu vois, au Québec, ils n'aiment pas quand ça file comme ça. C'est dommage. J'aime bien le goût des légumes sur la viande. Surtout le goût du sirop d'érable qui ressort un petit peu. Le fromage aussi est super bon. Et les frites alors, elles restent croustillantes ? Ouais, elles restent croustillantes. Mais elles sont un peu baignées dans la sauce. Mais j'apprécie vraiment beaucoup. Moi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. C'est vrai que ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Bon allez, on y va. Avec le porc effiloché. Regardez-moi comme c'est beau, là. Ce porc. Oh là là. Le porc plus le fromage. C'est vrai qu'ils ont bien réussi à le faire fondre. Ah ouais. Donc après, tu fais comme pour les pâtes en Italie. T'enroules avec un peu de frites. Allez hop. Le porc effiloché, c'est une chouille. La frite qui reste croutillante, comme on l'a dit. Le fromage qui est bien présent, qui est bien plaisant. Et présent, les deux. Ah non, c'est trop bon. En France, on n'a peut-être pas l'habitude. On n'est peut-être pas fait pour les vraies poutines québécoises. Mais franchement, à chaque fois que je kiffe une poutine, c'est une poutine revisité. Et celle-là, vraiment, je crois que ça fait partie de mes préférées. De toutes celles que j'ai mangées jusqu'à présent. Elle est vraiment très très bonne. Regardez-moi ce porc effiloché. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que je pourrais la manger même nature parce que le fromage est vraiment de qualité. Frites croutillantes. La recette de la sauce est bonne. Franchement, valeur sûre. Et je vous le prouve, il n'y en a plus. Et là, c'est en bonne voie pour se terminer. Tu as tout mangé ? Oui, je vais faire de la place dans mon estomac. Dans un si petit corps, tout ce qui peut passer. Ah oui, c'est vrai que si vous avez vu, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo avec Robine, c'était dans un meilleur snack. Et on avait mangé genre normal, le plat normal, un sandwich et tout. Et elle, après, elle nous demande du couscous. Tu te souviens ? C'était super bon. C'est vrai que c'était bon. Allez voir la vidéo, je vous la remets dans un coin. J'avoue, j'aurais eu les compétences nécessaires pour prendre le XL, je pense. Là, je suis bien. Ouais, c'est vrai. Là, on a bien mangé. Mais il reste de la place. Voilà. Du coup, on va faire ça dans l'ordre. Petit dessert. Petit dessert, voilà. On a commandé. Alors, personne n'a voulu se dévouer. Donc, pour prendre un autre dessert que celui qu'il voulait. Donc, on prend deux brownies. Donc, vous ne verrez pas la tarte au pécan, la pécan pie. Et puis, sinon, le cheesecake, c'est le cheesecake de chez Rachel's Cake. Donc, il y a beaucoup de restos dans Paris qui l'ont. C'est un très, très bon cheesecake. Et il vaut mieux prendre celui de Rachel que rater son propre cheesecake. Donc, voilà. Il est très bon, mais on l'a déjà vu dans d'autres restos, dans d'autres vidéos. Donc, là, on a pris chacun un... Bronies ! Oh là là, les voilà, les desserts. Et le voici. Bonne part de Bronies maison. Merci. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Ça, c'est un bon gâteau des familles. Ils l'ont fait chauffer. Il a eu un rush de fou aujourd'hui, celui-ci. Heureusement qu'on est venu en avance. C'est clair. Franchement, bravo. Cool. Ça a été ? Ouais, c'était super. C'était super bon. Merci beaucoup pour cette découverte. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension et... Beaucoup d'appréhension à ce moment-là. Ouais, non, vraiment, j'avais... En réalité, je... On a beaucoup peur, hein, généralement. Ouais. La sauce brune. J'étais pas trop... Je me suis dit, oh, c'est bizarre. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Et là, waouh. C'est assez fin. Bah, en fait, oui. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et celle que j'ai prise a été vraiment super bonne. Et voilà le travail. Bon, le bilan, on va par là. Je lui ai fait manger sa première poutine et pas des moindres. Je crois que c'est l'une... Alors, bien sûr, c'est pas la poutine québécoise. Voilà, ça a été vraiment adapté à la France. Mais c'est là où je vois que je suis français. C'est que j'ai plus kiffé encore que celle que j'ai mangée au Québec. Et que les vrais de vrais, je crois que c'est l'une de mes poutines préférées jusqu'à présent. Là, il y a un camion. On va pas te faire renverser en direct. Donc voilà, je vous mets l'adresse. Allez tester vous aussi. Allez comparer avec les autres poutines que j'ai faites jusqu'à présent. Et donnez-moi votre avis. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, t'es pas troté pour te voir. Et tu veux que je remette à tout le monde ? Comme ça ? Allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... A plus, ciao ! Vas-y saute ! On aime regarder Florian, on aime... Alors, tu dis quoi Florian ?